Bienvenue sur notre chaîne où nous plongeons au cœur des dernières nouvelles et rumeurs entourant le feuilleton populaire de TF1, Demain nous appartient. Aujourd'hui, nous avons une annonce importante qui va sûrement secouer la communauté des fans de la série, un visage emblématique, présent depuis les débuts de l'aventure, s'apprête à dire adieu à Seth et à quitter définitivement la série ce printemps. Après les départs marquants de plusieurs acteurs clés, la production nous prépare à une autre révélation déchirante. Qui pourrait bien être ce personnage central destiné à partir ? Nous allons explorer ensemble les spéculations et les indices disponibles, en nous penchant sur les dynamiques actuelles de la série et sur les projets à venir des acteurs impliqués. Restez avec nous pour discuter des possibles rebondissements et de l'impact de ce départ sur l'avenir de « Demain nous appartient ». Suite au départ notable d'Alexandre Varga, Camille de Pazis et Luna Lou, cette dernière ayant incarné Emma, personnage qui a trouvé la mort dans des conditions tragiques l'année précédente, on a récemment annoncé que les membres de la famille Curtis, à savoir Étienne, Bénédicte et Dorian, s'apprêtent également à tirer leur révérence de la série. La production de « Demain nous appartient » prévoit de partager d'autres annonces déchirantes avec son audience avant l'arrivée de l'été. Selon une révélation de Télestar, un personnage de longue date quittera la série de façon permanente au cours du printemps. Dans une édition récente, disponible depuis le lundi 4 mars, le magazine Télestar indique, « Un pilier de « Demain nous appartient » va définitivement être retiré du casting ce printemps, sans toutefois divulguer qui sera ce personnage. L'annonce surprenante d'un départ définitif au sein de « Demain nous appartient » soulève de nombreuses spéculations parmi les spectateurs, particulièrement après que des acteurs majeurs comme Juliette Trezanini, Maud Baker, Anne Caillon, ou Samira Lachab ait précédemment quitté le feuilleton, provoquant l'émoi parmi les fans. Ces départs, qu'ils aient été choisis par les acteurs eux-mêmes pour poursuivre d'autres opportunités au résultant d'une décision des scénaristes d'éliminer leur personnage, ont toujours engendré des réactions vives de la communauté fidèle au show. En analysant les configurations possibles et les dynamiques au sein du feuilleton, il est plausible de conjecturer que le personnage en question est issu de l'une des familles centrales de la trame. La question se pose donc, « Assisterons-nous au départ, ou pire, à la disparition tragique, d'un membre de la famille Moreno, telle que Christelle ou Sylvain Moreno, ou le feuilleton se séparera-t-il d'une des sœurs Bédiard, ou encore de Victoire Lazzari, chaque hypothèse a son poids et pourrait signifier un changement significatif pour l'intrigue et l'équilibre des relations entre les personnages. Les conjectures les plus convaincantes suggèrent plusieurs candidats pour ce départ notable dans « Demain nous appartient ». Karim, un personnage central dans les intrigues policières de la série, se présente comme un potentiel partant. Depuis le départ d'Anna, son personnage n'a pas été impliqué dans de nouvelles relations amoureuses et ses interactions avec Ryan. Son neveu qu'il héberge pendant l'absence de Romy, sont rares. Cela pourrait indiquer une opportunité pour les scénaristes de conclure son arc narratif. Bar, d'un autre côté, semble également être une possibilité. Après sa rupture avec Adèle, les auteurs semblent rencontrer des difficultés à maintenir son personnage au cœur de l'action. La question de l'avenir du Spoon, et si Bar pourrait ou non céder la propriété du restaurant, ajoute une autre couche de spéculation autour de son départ éventuel. Enfin, Alex Bertrand, interprété par Alexandre Brasseur, entre dans le champ des spéculations, surtout compte tenu de l'emploi du temps chargé de l'acteur à venir. Alexandre Brasseur s'apprête à entamer une tournée nationale en septembre avec la pièce « Un grand cri d'amour » joué aux côtés de Catherine Marshall, ce qui pourrait limiter sa disponibilité pour la série. Chaque personnage joue un rôle essentiel dans « Demain nous appartient » et leur départ aurait sans doute un impact significatif sur la dynamique et l'audience de la série. Les récentes déclarations d'Alexandre Brasseur sur l'évolution de son personnage, Alex Bertrand, dans la série indiquent une augmentation de sa présence à l'écran pendant le printemps et l'été. Sa participation à une intrigue majeure suggère que son personnage restera central, impliqué dans des événements importants qui affecteront la famille Delcourt. Selon Brasseur, l'intrigue va s'intensifier, annonçant un événement majeur ou une série de circonstances qui mettront en avant le rôle crucial des femmes dans la série, tout en examinant la réaction des hommes à ces événements. Ses commentaires prévoient une approche dynamique et dramatique, centrée sur une crise au sein de la famille Delcourt, qui mettra en lumière le courage et la résilience des personnages féminins, tout en éprouvant la force et le caractère des personnages masculins. Ainsi, le départ d'Alex Bertrand de la série semble peu probable à court terme, vu l'importance de son rôle dans les intrigues futures. Les fans peuvent s'attendre à ce qu'Alex et la famille Delcourt soient au cœur d'événements captivants et chargés d'émotions, susceptibles de retenir l'attention des téléspectateurs. Alexandre Brasseur, célèbre pour son rôle dans « Demain nous appartient » sur TF1, diversifie sa carrière avec plusieurs projets. Il continue d'apparaître dans le feuilleton tout en jouant dans la saison 11 de « Léo Matéi ». Une série avec Jean-Luc Reichman diffusée le jeudi 7 mars 2024 sur TF1. Cette diversité montre sa polyvalence et son engagement dans l'industrie télévisuelle française. Brasseur a également décidé de quitter temporairement cet lieu de tournage de « Demain nous appartient » pour un nouveau projet, « Le vent des sables », une fiction pour France 3. Ce projet, centré sur le Vendée Globe, lui a permis de travailler avec Marie-Josée Croze et Tom Lebb. Ses développements dans sa carrière soulignent sa capacité à jongler avec différents rôles et projets, renforçant sa présence dans le paysage télévisuel français. Sa participation à des projets variés reflète sa versatilité et son désir d'explorer différents aspects de son métier. La tournée théâtrale d'Alexandre Brasseur dans « Un grand cri d'amour » pourrait nécessiter son absence temporaire de « Demain nous appartient ». Les scénaristes pourraient envisager un scénario où son personnage s'éloigne temporairement de l'intrigue, mais l'idée de séparer le duo Chloé-Alex paraît complexe en raison de l'importance de leur relation dans la série. La mention d'un « départ définitif » évoque la possibilité d'un sort fatal pour le personnage, ce qui, dans le contexte des feuilletons, rend son retour moins probable. Cependant, l'idée de se séparer définitivement d'un personnage clé comme Alex semble peu probable pour la production. Cette possibilité suscite des interrogations sur la gestion d'un tel départ, compte tenu de l'importance du personnage. L'avenir d'Alex dans « Demain nous appartient » reste incertain, et les fans attendent avec impatience des informations claires sur son sort. La gestion de son absence temporaire et la continuité de son personnage dans la série représentent un défi. Les prochains mois devraient apporter des réponses et potentiellement des surprises concernant cette situation. Et voilà, chers téléspectateurs, Nous arrivons au terme de notre exploration autour du départ annoncé d'un personnage emblématique de « Demain nous appartient ». Les spéculations sont nombreuses et les théories abondent, mais une chose est sûre, le feuilleton de TF1 nous réserve encore bien des surprises et des émotions fortes. Quel que soit le personnage qui nous quittera ce printemps, son départ marquera un tournant significatif dans la série et laissera une empreinte indélébile sur l'histoire de Seth et de ses habitants. N'oubliez pas de partager vos propres théories et sentiments dans les commentaires ci-dessous. Qui pensez-vous que nous allons devoir dire adieu ? Et comment imaginez-vous l'impact de ce départ sur la suite des aventures de « Demain nous appartient » ? Votre avis compte et nous sommes impatients de lire vos réactions et prédictions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et mises à jour sur vos séries préférées. Restez à l'écoute pour plus de contenu passionnant et, comme toujours, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers captivant de « Demain nous appartient ». Merci. Merci.